Vous savez sûrement que les chauves-souris utilisent leur hui pour trouver des insectes en plein vol, dans le noir. Mais qu'en est-il de leur odorat ? Alison Brokaw et son équipe se sont penchés sur le sujet. Ici, pas de ventes les racinelles. Nos chauves-souris sont jamaïcaines et plutôt relaxes. Elles, leur cible, ce sont les fruits. Elles sont particulièrement fanes de bananes. Pour en savoir plus sur leur odorat, les chercheurs ont mis au point une expérience de vol. Alison, la chercheuse, met dans une salle 5 plateformes, sur ces plateformes un morceau d'éponge mouillée ou un morceau de banane de même forme. Elles plongent la salle dans le noir, libèrent une chauve-souris et sort observer tout ça avec une caméra infrarouge. Bon, c'est une scientifique, donc vous vous doutez bien qu'elle n'a pas fait l'expérience qu'une seule fois. Non, Alison a appris 32 chauves-souris, elle les a fait voler dans la salle jusqu'à ce qu'elle ait 242 essais à analyser. Bon, vous me direz, c'est bien beau tout ça, mais regarde quoi, Alison ? Hein ? Si la chauve-souris se dirige direct vers la banane ? Dans ce cas, on suppose qu'elle l'aurait sentie de loin. Mais ce n'est pas le cas. Nos chauves-souris passent plutôt leur temps à volter ça et là dans la salle. Enfin, pas tout à fait. Les chauves-souris volent vers les plateformes, ralentissent et reniflent chacun des morceaux, les éponges, comme la banane. On appelle ça l'échantillonnage en série. Deux, si la chauve-souris trouve la banane. C'est quand même un point important. Et là, bingo ! Dans 87% des cas, les chauves-souris trouvent le morceau de banane. Mais elles pourraient aussi entendre le morceau de banane. Je vous rappelle que les chauves-souris utilisent leur ouïe pour trouver des objets. En effet, elles lancent un cri, le cri revient, elles l'entendent et elles peuvent visualiser l'espace. On appelle ça l'écolocalisation. Donc il nous dit qu'elles ne voient pas la différence entre le morceau de banane et un morceau d'éponge imbibé d'eau. Du coup, Alison a tout simplement refait l'expérience en changeant le morceau de banane par un morceau d'éponge qui sent la banane. Toutes les éponges ayant la même forme et la même structure, impossible pour les chauves-souris de faire la différence avec leur ouïe. Et bien figurez-vous que les chauves-souris continuent de trouver le morceau qui sent la banane. Donc elles utilisent bien leur nez. Au final, on a vu que notre chauves-souris jamaïken utilisait bien son odorat pour trouver sa nourriture. Non pas en suivant le doux fumé d'un fruit bien mûr, mais en faisant un échantillonnage en série. Elles vont renifler chaque morceau avant de choisir son préféré. Et tout ça sans utiliser sa super ouïe. En même temps, avec une tranche pareille, on aurait pu s'en douter.